ce nouveau tutoriel alors imaginez que votre disque dur vous lâche qu'est ce qui se passe vous perdez tous vos fichiers sur lesquels vous avez travaillé alors vous bien sûr vous êtes très prudent et vous allez sauvegarder vos fichiers dans un disque dur externe ou dans une clé usb etc sachez une fois pour toutes que une clé usb ou un disque dur externe peut être aussi défaillant alors moi je joue la sécurité et je vais en plus de sauvegarder sur un disque dur externe ou une clé usb je vais aussi sauvegarder dans le cloud de one drive alors il ya one drive il ya aussi google drive il ya d'autres sociétés qui peuvent vous proposer de faire une sauvegarde de vos fichiers sur internet alors que vous permet one drive one drive vous permet de stocker vos fichiers personnel ou professionnel au sein d'un emplacement unique de les partager peut-être aussi avec d'autres personnes et d'y accéder à partir de n'importe quel appareil connecté à internet là par exemple je pourrais éventuellement sauvegarder pourquoi pas dans le cloud de microsoft c'est un service gratuit lorsqu'on est titulaire d'un abonnement office 365 par exemple je pourrais aussi le partager avec d'autres personnes je pourrais aussi synchroniser mon travail qui est dans mon disque dur sur le cloud je peux aussi bien sûr dans le cas où je n'ai pas d'ordinateur à ma disposition télécharger one drive sur mon smartphone et éventuellement modifier ou visualiser certains de mes fichiers donc je peux sauvegarder dans le cloud one drive je peux aussi créer un lien et partager mon travail avec d'autres personnes même si ces personnes n'ont pas de compte microsoft et je peux aussi visualiser ou modifier mon travail sur mon smartphone je peux aussi bien sûr synchroniser mon ordinateur avec le cloud et synchroniser mon ordinateur avec mon smartphone la première opération à effectuer et de vérifier si vous êtes en possession de one drive alors bien sûr si vous avez windows 10 ou windows 8.1 vous êtes en principe titulaire de one drive pour ce faire vous allez sur le bureau plutôt la bibliothèque et vérifier si vous avez ce type de configuration c'est à dire le nuage one drive alors pour les personnes qui ont des versions antérieures il suffira d'aller sur internet là par exemple j'ai mon moteur de recherche google et taper par exemple télécharger one drive one drive voilà one drive télécharger one drive pour mac et mobile fermer mon google chrome et fermer la bibliothèque donc là par exemple j'ai créé un fichier sur excel j'aurais pu bien sûr le faire sur word sauvegarder et synchroniser c'est ça qui est important et synchroniser le one drive de mon disque dur avec le one drive de microsoft alors si par exemple je crée un petit tableau et que je souhaite le sauvegarder dans one drive ainsi que dans mon bureau il suffit d'aller dans fichiers ici enregistrer sous et là comme je suis le titulaire d'une licence office 365 je vais cliquer sur one drive personnel rien ne m'empêche là par défaut vous avez des dossiers bureaux documents images etc rien ne m'empêche de créer un nouveau dossier je vais par exemple créer test synchronisation one drive je clique sur ok donc mon dossier a été créé je suis toujours sur one drive et ici je vais donner un nom à ce fichier je vais par exemple l'appeler test de synchronisation et je clique sur enregistrer donc là en toute théorie mon disque dur a enregistré ce fichier dans un emplacement et il a entré sur le cloud de microsoft pour me faciliter la tâche comme on peut le voir dans la barre d'état j'ai créé un petit raccourci et j'ai mis l'icône one drive dans la barre d'état alors pour ce faire vous allez dans windows 10 barre de recherche vous tapez one drive ici vous cliquez droit et vous cliquez sur donc là j'ai bien sûr épinglé mon icône mais si ce n'était pas le cas donc je vais l'enlever et ici je vais cliquer one drive cliquer droit épinglé à la barre des tâches et j'ai bien sûr la one drive dans ma barre des tâches je vais donc vérifier sur mon disque dur en cliquant sur cette icône si bien sûr le dossier a bien été créé dans mon disque dur one drive il est bien ici test de synchronisation et je vais à présent aller je vais fermer ce dossier bien sûr je vais à présent aller sur one drive alors vous avez aussi la possibilité de passer par cette petite icône cliquant ici et afficher en ligne vous pouvez aussi éventuellement aller sur internet voilà je vais y aller donc je vais ouvrir google chrome je vais taper one drive microsoft one drive se connecter ou connectez vous mon one drive s'est ouvert pourquoi parce que j'ai été déjà connecté il ya de cela cinq minutes alors bien sûr si vous n'avez pas de connexion récente il suffira de taper votre mail et votre mot de passe c'est à dire le login et le mot de passe que vous avez chez microsoft donc à partir de là je peux vérifier que mon dossier a bien été synchronisé avec one drive si je clique bien sûr dessus le dossier s'ouvre là je suis bien sur internet et par exemple si je rajoute par exemple je sais pas moi un article p6 par exemple je vais en mettre 50 en prix unitaires et 400 en quantité alors bien sûr comme j'avais au préalablement transformer ma place de données en tableaux excel les formules sont aussi automatisés donc si je ferme à présent mon one drive sur internet je vais vérifier sur mon bureau ce qui s'est passé donc si j'ouvre mon one drive avec l'icône que j'ai mis dans la barre d'état j'ouvre le dossier et en effet le dossier p6 a bien été créé dans mon disque dur si à présent je fais le cheminement inverse je vais mettre p7 produit 7 je vais mettre par exemple 10 euros 1000 en quantité je ferme ce dossier et si bien sûr je retourne sur one drive sur internet internet que je ré ouvre le dossier je suis bien sur one drive vérifier si le produit p7 a bien été créé si la synchronisation s'est bien fait en effet le produit p7 instantanément s'est créé et a mis à jour one drive a mis à jour mon dossier alors je vais fermer ce fichier je suis toujours sur internet je pourrais éventuellement aussi pardon je pourrais aussi en cliquant ici supprimer ce dossier supprimer donc voilà nous avons supprimé ce dossier n'existe plus si je vais maintenant dans mon disque dur toujours via cette icône je vais vérifier si ce dossier a été supprimé et en effet ce dossier n'est plus présent donc je pourrais faire autre chose aussi je vais par exemple créer un dossier totalement fictif voilà j'ouvre excel je ne mets rien de spécial je fais enregistrer sous ce pc pardon pas ce pc je fais enregistrer sous toujours one drive toujours dans test synchronisation ici je vais l'appeler test test one drive one drive et je fais enregistrer je ferme ce dossier dans mon disque dur local et dans test synchronisation le dossier apparaît bien et je vais vérifier à présent dans mon one drive donc je fais connectez vous donc bien sûr si one drive demande mon mot de passe ainsi que mon mail je lui fournis et je vais aller ici dans test synchronisation et le dossier est bien ici donc bien sûr ce dossier il est tout à fait possible de le partager avec d'autres personnes pour se faire sélectionner le dossier à partager ça aurait pu être aussi un dossier word un dossier powerpoint donc je le sélectionne ici vous allez dans partager donc là plusieurs possibilités donc je vais cliquer sur toute personne disposant du lien bien sûr si je souhaite que la personne à qui je vais envoyer le lien je ne souhaite pas qu'elle modifie mon dossier je vais décocher autoriser la modification dans le cas contraire vous laissez cocher donc fait appliquer et ici éventuellement copier le lien donc bien sûr si vous n'avez pas autorisé de modification le lien sera différent donc là j'ai laissé la modification autorisée je fais copier par la suite je vais aller dans ma messagerie envoyer ce lien à la personne de mon choix et cette personne aura le loisir d'aller dans ce fichier de modifier ce fichier parce que je vais donner l'autorisation si bien sûr vous souhaitez supprimer le lien pourquoi parce que la personne à qui j'ai donné cette autorisation pourrait le transmettre à une autre personne pour éviter cela il faudra cocher bien sûr le fichier aller ici dans informations c'est bien ce fichier que je souhaite supprimer je clique sur cette petite icône à gérer l'accès et ici je clique sur la croix supprimer le lien et je fais supprimer le lien donc je pourrais aussi bien sûr supprimer le dossier de one drive donc si je le supprime ici je sélectionne supprimer le fichier est supprimé et bien sûr dans mon disque dur si je retourne dans mon one drive local test synchronisation le fichier n'apparaît plus autre opération possible c'est de travailler directement avec votre smartphone dans le cas où vous n'avez pas d'ordinateur à votre disposition donc là je vais mettre mon smartphone à l'écran donc là bien sûr au préalable j'ai téléchargé one drive qui est ici ok donc pour ce faire bien sûr vous allez aller sur votre play store play store et télécharger one drive voilà qui est fait donc moi j'ai déjà téléchargé vous faites ouvrir c'est totalement gratuit et si vous voulez bien sûr apporter des modifications ou peu importe sur un fichier excel par exemple et bien vous téléchargerez aussi excel pour one drive donc une fois que vous avez cela vous vous connectez bien sûr sur one drive avec votre compte vous ouvrez one drive et vous avez accès donc là je vais pas créer un autre fichier mais par exemple comme j'ai créé le dossier test synchronisation one drive il est bien ici et bien sûr à chaque fois que je vais travailler ou sur mon ordinateur ou bien sur le cloud one drive mon smartphone se mettra aussi à jour donc je pourrais bien sûr modifier tous les fichiers que je le souhaite bon je vais vous faire là je vous je vais vous en faire la démonstration par exemple si je crée un fichier excel peu importe du fichier si je crée un fichier excel 123 et 500 ici je vais aller dans fichier enregistrer sous one drive le dossier test synchronisation one drive je vais lui mettre un nom donc test smartphone 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 je fais enregistrer je vais fermer ce fichier et si je vérifie mon smartphone la sa charge et le dossier est bien ici donc je l'ouvre je vais cliquer sur l'icône excel alors bien sûr au préalable j'ai bien sûr télécharger sur mon smartphone cette option il va falloir aussi télécharger excel donc là je pourrais éventuellement bon par exemple si je me mets ici et que je tape je sais pas moi 123 comme on peut le voir cela fonctionne parfaitement bien sûr une fois que ce dossier sur ce moment sur mon smartphone est enregistré à partir de là mon ordinateur sera à jour ainsi que le cloud one drive voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel je vous remercie à bientôt et au revoir